Nous, rois de Parakou, majesté, tête couronnée, sage et notable de la commune de Parakou, déplorons les incidents qui ont perturbé les élections législatives du 28 avril 2019 sur toute l'étendue de la commune de Parakou et du Bénin en général. C'est à travers cette déclaration lue par le porte-parole que les têtes couronnées, sages et notables de Parakou, ont déploré les incidents survenus lors des élections du 28 avril dernier dans la cité de Kobourou et environ. Ils regrettent les actes de vandalisme perpétrés par les jeunes à Parakou et Tchaourou. En ce qui concerne singulièrement Parakou, nous espérons que la jeunesse, les différentes couches sociales prendront en compte les messages de sensibilisation. Nous rappelons à tout hasard, le président Soglo n'a jamais demandé de détruire à Beaumet, ni Bouaïkon, ni même de brûler la maison de Luc Atropo, maire de Bouaïkon, dissident RB. Le président Nbeji n'a jamais demandé de saccager Porto-Novo, ni même de brûler la maison de M. Augustin Awenvoébla, dissident PRD. Ici, la maison d'un député a été entièrement brûlée à Tchaourou. Des voitures appartenant à des conseils communaux ont été entièrement consommées. Leur maison saccageuse. Pourquoi vouloir aujourd'hui détruire coûte que coûte Parakou ? Les têtes couronnées, sages et notables, ont par la même occasion invité le chef de l'État à continuer par veiller à la sécurité et à la quiétude du peuple béninois. Nous rappelons au président Patrice Talon ceci. Lorsqu'on reste impassif face aux agissements de la vermine, on condamne la bonne graine. Le président Patrice Talon doit se réveiller et protéger la population béninoise face à l'inconscience, à l'insouciance de certains. Il doit mettre hors d'État de nuit tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à détruire les vieux publics ou privés à Parakou, à Chaurou, à Cotonou et partout ailleurs au Bénin. Aucun moyen n'est de trop lorsqu'il s'agit de défendre le peuple. Aujourd'hui, la destinée du peuple béninois, de même que sa sécurité, sont dans votre main. Quant à la population béninoise, la protection de la vie humaine, la protection de nos infrastructures, la sauvegarde de la cohésion et de la paix sociale doivent demeurer les valeurs essentielles du patrimoine et de l'attachement au développement du Bénin. Il est important que cet appel soit entendu par les uns et les autres pour que le Bénin garde son titre de pays de paix et berceau de la démocratie.